Place ces valeurs sur la droite numérique. Alors déjà qu'est-ce qu'on remarque ? On voit qu'il s'agit de valeurs absolues. Et donc c'est l'occasion de revoir un peu ce que sont les valeurs absolues. Ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire que les valeurs absolues. Je vais l'écrire valeur absolue. Voilà. Alors il y a plusieurs moyens de voir ça. D'abord on peut voir la valeur absolue comme la distance d'un nombre par rapport à 0. On va voir ça avec la valeur absolue de moins 3. Je trace donc la droite numérique. Voilà. Et sur cette droite on va chercher où se trouve moins 3. On va bien le visualiser. Et ensuite on cherchera à placer la valeur absolue de moins 3 sur une autre droite. C'est ce qui nous est demandé quand même. Donc ici. On va placer 0. On a un nombre négatif moins 3. Donc on va vers la gauche. 1, 2 et 3. Moins 3. Voilà. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus. En valeur. Voilà. Moins 3. Il est ici. Bon. Maintenant parlons de valeur absolue. Soit la distance entre un nombre et 0. On cherche donc la distance entre moins 3 et 0. Bon. Et bien on regarde. 1, 2, 3. Voilà. On est à une distance de 3 par rapport à 0. Donc la valeur absolue de moins 3 c'est égal à 3. Voilà. C'est une manière de concevoir la notion de valeur absolue. C'est la distance d'un nombre au nombre 0. Alors il faut bien avoir quelque chose en tête. La valeur... La valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Que ce soit un nombre négatif ou positif, sa valeur absolue sera toujours positive. La valeur absolue de moins 3 par exemple, c'est 3. La valeur absolue de 3, c'est aussi égal à 3. Donc si un jour, si un jour tu te retrouves avec une valeur absolue négative, c'est qu'il y a un problème. C'est forcément positif. Elle ne peut être que positive. Il s'agit d'une distance. La distance entre le nombre en question et le nombre 0. Revenons au problème posé. Alors il y a la première valeur absolue à placer. Alors parenthèse ici, on n'a bien que des valeurs absolues, donc ce ne sera que des valeurs positives. C'est ce qu'on a vu. Qu'on doit placer sur la droite numérique. Là voilà, la droite numérique. Non tiens, je vais la tracer un petit peu plus droite que ça, la droite. Voilà, c'est mieux. Donc ici, on va avoir 0. On a moins 1 ici. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça ira. Et on va commencer par s'intéresser à la valeur absolue de moins 3. Ici. Donc on a vu que c'était 3. On a vu que c'était 3, donc on va la placer, c'est 3. La suivante. La suivante, c'est la valeur absolue de 7. La valeur absolue de 7. Alors, on regarde ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7. Et à quelle distance de 0 sommes-nous ? 7. Donc la valeur absolue de 7, voilà, c'est 7. La valeur absolue de 7, c'est 7. Ça suit bien notre logique, jusque-là. Toutes nos valeurs sont bien positives. Bon. Et donc, on va placer la valeur absolue de 7 sur la droite numérique. Elle est là. La valeur absolue de 7, c'est 7. La valeur absolue de 7, c'est 7. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. Hop, je vais repasser, voilà, le 0 en bleu pour qu'on le distingue mieux. Voilà, bon. Alors maintenant, la valeur absolue de 8 moins 12. Valeur absolue de 8 moins 12. Alors déjà, voyons combien font 8 moins 12. Si je retire 12 de 8, je retire 12 de 8, j'obtiens moins 4. Bon, n'hésite pas à regarder ça sur la droite numérique, hein, si c'est trop rapide pour toi. On reprend. Si on enlève 8 de 8, il nous reste 0. On retient encore 1, on a moins 1, puis moins 2, puis moins 3, et enfin, on arrive à moins 4. Donc cette valeur absolue, c'est égal à la valeur absolue de moins 4. 8 moins 12 égale moins 4. Donc la valeur absolue de 8 moins 12, c'est la valeur absolue de moins 4. C'est pareil. On va donc placer moins 4 sur cette droite numérique, moins 4. Et pour sa valeur absolue, on va chercher à quelle distance de 0 se trouve moins 4. Alors on y va. On est à moins 4, et on va vers 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. La valeur absolue de moins 4, c'est 4. Et on le note ici. À sa droite, c'est bien la réponse à la question posée, hein. On est d'accord. Donc, on a dit que la valeur absolue de 8 moins 12, c'est 4. C'est ici. Ensuite, on cherche la valeur absolue de 0. Bon, alors la même chose. On va faire le même principe. Quelle est la distance ? Quelle est la distance entre 0 et 0 ? Valeur absolue de 0, eh bien c'est 0. Eh oui. On peut tout de suite le noter ici. 0, là. Valeur absolue de 0, c'est 0. Il n'y a aucune distance entre 0 et 0. Et la dernière. La valeur absolue de 7 moins 2. Ici, 7 moins 2. Alors, valeur absolue de 7 moins 2. La valeur absolue de 7 moins 2, moins 7 moins 2, c'est égal à 5. Donc on cherche la valeur absolue de 5. Et la distance entre 5 et 0, c'est combien ? Eh bien, c'est 5. C'est 5, hein. C'est presque trop facile. Bon, on vérifie quand même avec la droite numérique. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est à 5. Et ici, entre 5 et 0, il y a bien 5 unités. Donc la valeur absolue de 5, c'est 5. Et voilà. On l'a placée. Bon. Je crois qu'on en sait déjà plus maintenant sur la valeur absolue des nombres positifs et des nombres négatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada